Entre 2020 et mai 2024, un total de 4 561 clients ont bénéficié de crédits à hauteur de 266 485 000 francs CFA. Les chiffres sont éloquents. Le microcrédit à la FIA fait des émules ici à Ifonny. Dans cette commune du plateau, les réalisations du gouvernement suscitent une vague d'approbations. Les multiples initiatives mises en oeuvre depuis 8 ans ont transformé la vie au quotidien des populations. Les différentes couches de la population représentant ici valablement toute la commune du FIA se mettent debout pour dire merci. Et si on m'a dit au chef de l'État et à tout son gouvernement. Des investissements significatifs présentés aux populations par le chef de file de cette délégation, Salimane Karimou. En langue locale, ils dressent le bilan secteur par secteur. Les citoyens d'Ifonny voient en ces actions un pas en avant vers un avenir meilleur pour tous. La commune d'Ifonny a été métamorphosée grâce aux infrastructures. Et donc nous avons bénéficié de la construction de grandes routes. Je veux parler de la route RNU1 qui passe par Ita jusqu'au carrefour d'Igolo. Et l'autre qui est RNU1 BIS qui ne passe pas à Vrancou et va aussi jusqu'à Igolo. Par rapport à la santé, nous avons constaté le recrutement des agents de santé. Et la mise en application de la politique nationale de la santé communautaire. Par rapport à l'électrification des zones rurales, ça a évolué. Pratiquement plus de 50% des arrondissements de la commune d'Ifonny seront bientôt électrifiés parce que les projets sont déjà en cours. Malgré ces réalisations, des doléances persistent. Cette séance de reddition de comptes a été l'occasion pour les populations de mieux s'imprégner des actions menées et surtout de s'engager à nouveau aux côtés du gouvernement pour la poursuite de la dynamique enclenchée depuis 2016.